Voilà, vous voyez, bon, bon, alors, là, on a les nouvelles ampoules, des Philips White Vision, vraiment c'est censé donner un effet xénon, les petits problèmes que j'ai, voilà, par contre, on va les remplacer, les 4, il n'est pas méchant, alors, t'arrêtes, peut-être mon carpe peut devenir, mais ça peut passer, donc, d'après ce que je vois, il y a deux trucs comme ça, là, ça, avec les petits trucs, là, je pense qu'il faut les dévisser, et je peux accéder, ouais, parce que lui, lui, là, il ne m'offre pas assez d'espace, pour pouvoir aller démonter, ça fait chier, là, et là, qui tiennent la calandre, celui-là, et celui-là, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai eu la voiture sans ça, il y en a un juste là, ici, que j'ai enlevé, un petit clip en plastique, encore, et là, en fait, à ce niveau-là, il y a deux clips en plastique, et ça y est, ça y est, donc, en fait, les deux dernières attaches sont situées, juste ici, derrière, vous le voyez ici, c'est rond, histoire de pouvoir y mettre une vis, bon, alors, regardez-moi ça, boum, ça a enlevé, donc, une fois que vous avez enlevé la vis qui est là, la vis qui est là, en dessous, les deux vis de devant, hop là, la vis qui est là, la vis qui est là, et celle qui tient le dessus, donc, il y en a quatre, une, deux, trois, et quatre, en fait, il suffit de tirer pour déclipser, voilà, attendez, hop, voilà, là, ça, il suffit de tirer un petit peu, en fait, ça vient tout seul, il suffit de tirer un petit peu, 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 il suffit de tirer un peu, il suffit de tirer un peu, il suffit de tirer un peu, c'est la première fois que je mets ma caisse comme ça c'est la première fois que j'en mets ma pare-choc et franchement et on dirait presque une caisse de drift allez si on enlève le fait que ce soit une traction lourd c'est un jour que je drift j'enlève tout j'enlève l'aile pare-choc c'est tout simple là ici juste ici il y avait je vais vous montrer dans le feu il y a un morceau en plastique comme ça et il suffit avec une pince de pincer les deux bouts pour qu'ils puissent rétrécir et puis passer dans le trou en fait en poussant envers le haut donc il faut pousser et hop le lever le phare et tout vient tout seul donc voila j'ai mon phare je vais le déconnecter j'ai rien d'effet je vais faire ça comme ça pour les deux je pense que ça va être super simple voilà donc donc ici il ya la petite goupille en fait c'est comme un c'est comme les trucs des pins en fait il faut hop l'enlever donc c'est un truc qui vient se glisser en dessous de quelque chose donc il faut appuyer dessus hop pour l'enlever et pour la remettre faut appuyer et la faire glisser attendez hop il faut appuyer et la mettre en dessous de voilà de ce truc là ouais c'est plutôt blanc ça va c'est plutôt sympa c'est un peu plus jaune oh putain c'était chaud en fait je me suis trompé de truc c'est pas beau que je devais appuyer dessus bon là c'est fait pour changer des ampoules aussi de ce côté là bon là c'est parti Sous-titrage FR ?